Allo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous présenter dans le fond mes essentiels de l'été, toutes les choses que pour moi à chaque été ou cet été plus particulièrement avec les tendances, c'est des trucs que je sais que je vais porter beaucoup à répétition et que ça va être vraiment les trucs que je vais graviter autour. Donc on est premièrement dans un beau background coloré aujourd'hui. Je suis encore en Rimouski chez mes parents et j'ai décidé que ça pourrait être beau en avant d'un mur coloré et on est dans le salon. Oui, mes parents ont un mur de salon aussi rose. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, ça faisait beau, fait que je me suis dit que ça faisait coloré, que ça faisait estival. Donc on va filmer ici aujourd'hui et ma caméra a décidé de marcher ce matin. Pourquoi? Aucune idée, mais elle a décidé de fonctionner. Donc je peux filmer avec ma vraie caméra, donc c'est parfait. Ça va être plus facile pour moi pour la qualité et tout. Donc je vais vous présenter mes essentiels de l'été. Donc tout d'abord, on va y aller par comme un ensemble, mettons. Commencer par le haut, par les pantalons, les souliers, les sacs, les accessoires. Je vais vous présenter ce qui est pour moi quelques items qui sont plus essentiels. Tout d'abord, pour les hauts, les petites chemises comme ça. Celle-là, elle est blanche. Elle vient du Forever 21. Elle est un petit peu transparente. Mais c'est vraiment une petite chemise légère. Dans le fond, les petites chemises d'été qu'on peut mettre toute seule ou juste ouverte avec quelque chose en dessous. Je trouve vraiment que c'est confortable. Quand il fait chaud, c'est pas trop ajusté sur la peau. C'est vraiment le fun. Et j'en ai une deuxième qui est frippée. Je suis désolée. Le tissu est vraiment facile à froisser. Donc c'est ça. C'en est une autre. Du Forever 21 encore. Que celle-là, elle a un petit nœud dans le bas. C'est vraiment pas des morceaux qui coûtent cher. Forever 21, j'ai acheté récemment. Puis je pense qu'ils étaient 19$ chacune. Donc c'est vraiment une bonne trouvaille. Donc c'est ça. Mon premier essentiel, les petites chemises d'été. Je trouve que ça fait juste pas si léger, si confortable à porter. Quand il fait plus chaud, puis je trouve vraiment que ça fait tendance, ça rajoute un côté plus propre, chic, mais pas trop. En même temps, c'est moins formel que des chemises blanches. Donc ça. Mon deuxième essentiel pour les hauts, c'est les poids. Dans le fond, tous les motifs de poids. Polka dots. Donc moi, c'est un chandel ici que j'ai du H&M avec des manches en froufrou. Le bas aussi avec un cordon. On peut l'ajuster dans le fond le devant. Il se resserre pour faire comme plisser un peu. Puis là aussi, il est froissé. Je suis désolée, ça paraît pas trop. Mais c'est ça. Les poids. N'importe quel item avec des poids cette année, on en voit beaucoup. Ensuite, on va passer aux pantalons. J'avais pas beaucoup de hauts, mais moi, je suis vraiment une grosse fan de shorts l'été. Donc, j'en porte beaucoup et j'aime beaucoup ça en acheter trop, plus que j'en ai besoin, évidemment. C'est pas forcément l'idéal, mais c'est ça. J'en ai plusieurs modèles à vous présenter. La première paire, c'est des shorts comme ça. Le motif guignam, qu'on appelle, qu'on a vu l'année passée partout, le printemps et l'été. C'est encore un motif que j'ai pas dit dans les hauts, mais évidemment, le guignam, ça pourrait aussi très bien marcher pour les hauts. C'est un motif noir et blanc. Ben, noir et blanc, ça peut être n'importe quelle couleur en combo. Et c'est ça. Ceux-là sont vraiment beaux. Ils ont des petits poches carrées, un gros bouton, ils sont tailles hautes. Ouais. Des petits shorts que j'ai achetés au Zara récemment. Ceux-là aussi, ils coûtaient pas trop cher, comme 35$. Donc, c'est ça. Premier item, des shorts en tissu plus propre, si je peux dire. Deuxième paire, tout le contraire de, fancy, des mom shorts à chaque année. Ça fait plusieurs années qu'on les voit revenir. C'est un classique, c'est confortable, c'est tellement mieux que des shorts serrés trop courts, que t'es pas confortable, t'as de l'air à marcher. C'est juste non. C'est pas forcément le modèle le plus flatteur des mom shorts. Donc, il faut vraiment les essayer et essayer d'en prendre un qui marche bien pour nous. Ceux-là, je les ai achetés au Zara récemment aussi. Donc, c'est ça. Des petits mom shorts, encore là, pas très chers. Zara, c'est comme 30-35$. Et ça fait amplement le travail. Et Zara, ils avaient en d'autres couleurs aussi. Il y avait un jeans plus pâle et même avec des motifs, je crois, au noir. Donc, il y avait plus qu'une couleur. Ensuite, mes prochaines paires de shorts, c'est toutes environ le même modèle. Ça s'appelle des paper bag shorts. C'est dans le fond, c'est des shorts plus lousses au niveau des cuisses. Puis qu'on resserre à la taille. Donc, ça, l'été passé, j'avais adoré. Et cette année, je me suis équipée pour en avoir plusieurs. Parce que c'est mes shorts préférés à porter. C'est ceux-là ici. Ceux-là, c'est des khakis que j'avais achetés au garage. Dans le fond, c'est ça. C'est comme des shorts en tissu avec une boucle à eau. Donc, ceux-là, je les avais achetés l'année passée. Mais je suis pas mal sûre qu'il y en a encore cette année des très similaires. Première paire de paper bag shorts. Cette paire-là, je les ai achetés récemment au Farber 21. Et ils sont en jeans. Ils ressemblent beaucoup aux mom shorts. Mais la taille est beaucoup plus haute. Et c'est ça encore là. C'est un effet très serré à la taille. Ça fait vraiment... Dans le fond, ça cintre beaucoup. C'est ça, au niveau de la taille. Fait que c'est très flatteur. Moi, je trouve, même si c'est pas les pantalons très ajustés, ça fait très bien quand même. C'est très à la mode. Ça ressemble à des Levi's, mais pour le prix de des Farber 21, je pense que je les ai payés 29$. Puis honnêtement, le jeans est vraiment bon. Ça fait pas un jeans cheap. Comme des fois, au Farber 21, on peut avoir. La dernière paire de shorts, encore paper bag. Mais ceux-là venaient avec une ceinture en jeans. C'est vraiment similaire. Mais il y a une petite... Une petite couture qui fait que ceux-là, ils ont une forme plus propre. Si on enlève la ceinture, on peut voir que la taille est fait plisser aussi. Mais pas exactement pareil. Celui-là, je les avais achetés au Urban Entity. Pour 65$, je pense. C'est un petit peu plus cher. Mais le tissu, le jeans est tellement de qualité. BDG, c'est toujours des bons shorts, des bonnes jeans. Donc, c'est ça. Voilà mes essentiels pour les shorts. Un autre essentiel maintenant, plus par rapport aux souliers. Et cette année, je sais que ces sandales-là vont être définitivement ma paire le plus utilisée. Je les ai, ça fait une semaine, je les ai mis déjà 4 fois. Donc, c'est un bon signe. C'est ces petites sandales-là du Zara. C'est la marque Zara Basic. Dans le fond, moi, j'ai pris les tannes comme bras. Si je peux dire, c'est tellement passe-partout. C'est tellement confortable. C'est facile. Puis, je trouve vraiment que l'espèce de manière dont c'est tressé, je trouve ça vraiment beau. Ils les avaient en tannes comme ça. Ils les avaient en bleu. Ils les avaient en jaune et en rouge. Puis, ils coûtaient 39 ou 45$, environ 30-40$. Et honnêtement, ils sont wow. Ces sandales-là, je ne suis pas sûre à 100%. Mais c'est un modèle qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement inspiré des sandales très à la mode en ce moment. De Hermès et de Saint-Laurent. Et c'est des sandales qui valent comme 800$. Donc, l'option Zara donne le même look. Ça donne exactement le même style, sans être identique et sans copier le designer, évidemment. Mais, ça va être ma sandale passe-partout pour l'été. Des petites sandales comme ça, tressées, qu'on fait juste rentrer le pied dedans. Le deuxième essentiel de soulier, c'est vraiment un classique. Tout le monde le sait. C'est presque ridicule de le dire. Mais, je veux quand même le mentionner. Parce que, pour moi, quand je suis pas en sandales, je vis en sneakers. Donc, des sneakers, évidemment. Je conseille principalement des sneakers. Des modèles passe-partout de bonne qualité. Par exemple, les Vents Old School. Les miens sont vraiment sales. Mais, c'est des souliers très passe-partout. Les Vents Old School. Les Converse classiques blancs. Honnêtement, tout le monde devrait avoir dans sa garde-robe une paire de Converse et une paire de Vents. Et une paire d'Adidas Stan Smith. J'ai pas les miens. Ils sont à Montréal, à mon appartement. Mais, des Adidas Stan Smith. C'est la grosse running shoes blanche avec le petit côté en arrière, ici, qui c'est vert. Donc, c'est trois paires d'espadrilles. Dans le fond, ils sont vraiment passe-partout. C'est des Nike. Honnêtement, n'importe quelle des Adidas Gazelle. N'importe quelle paire de running shoes de qualité, vous savez, qui coûte pas trop cher. C'est comme 60-70$. Puis, que vous allez être capable de porter sans avoir peur qui brise après un mois. Donc, un essentiel de l'été, évidemment, des running shoes. Ok, maintenant, on a fait les hauts, les bas et les souliers. On est rendu aux accessoires. J'ai plusieurs catégories d'accessoires à vous présenter. Tout d'abord, les ceintures. L'été, c'est sûr qu'on voit plus son outfit. On a plus tendance à porter les chandails rentrés dans les pantalons et tout. Donc, moi, j'aime beaucoup mettre des ceintures pour cintrer, pour faire plus beau. Ça donne un détail de plus, dans le fond, une touche de plus à ton outfit. Donc, j'en ai trois modèles à vous présenter. J'ai cette ceinture-là que j'aime beaucoup, qui est plus mince, qui est avec des détails. Dans le fond, c'est des petits ronds, dorés, argent, dorés, argent, avec des petites baies comme ça. Elle est vraiment mince. Elle est très belle. Je l'avais achetée sur le site de ASOS il y a quelques années. Ça fait au moins deux ans. Mais il y en a vraiment partout, pour vrai. Au Forever Tony One, au Zara, au H&M, Simons. Partout, on a des belles ceintures de ce genre-là. Comme les trois modèles que je vais vous montrer. Deuxième modèle, c'est un petit peu plus intense. C'est une boucle de cow-boy, comme ça, avec tout plein de détails. Et elle a des studs. Celle-là, à la longueur. Donc, elle est toute studée. Celle-là, je l'avais achetée au Topshop. Et je l'aime beaucoup. Et j'en ai une autre que je porte sur moi, actuellement. Est-ce qu'on voit quelque chose? Oui. Celle-là ici que je porte, qui est le même modèle, mais toute noire unie. Mais dans le fond, elle n'a pas de stud dessus. Elle a juste la boucle. Puis moi, je l'attache comme ça parce que quand je la mets taille haute, dans le fond, elle est trop grande. Fait qu'il n'y a plus de trou. Fait que je la mets comme ça. Puis ça tient, puis ça fait beau. Puis ça rajoute un petit quelque chose à toi. Mon prochain essentiel, ça concerne les sacs. Et si vous suivez sur Instagram, les tendances, vous avez vu déjà des centaines de personnes porter des sacs comme ça. C'est les sacs en paille. Les sacs de paille. Qu'on peut dire. Les sacs, ça s'appelle un straw bag. C'est vraiment des sacs tressés comme ça. beige ou plein de couleurs. Et moi, le mien, il y a des petits pompons. Dedans, c'est comme un truc que tu resserres avec un élastique pour empêcher que ça tombe. Les gants sont en beau tressé en paille aussi. Donc le mien, c'est un petit sac baguette comme ça. Je l'ai acheté au Zara. Mais par contre, je l'ai acheté l'année passée. Donc je ne crois plus qu'il soit disponible. Mais il y en a partout pour vrai cette année. Des petits sacs baguettes comme ça. C'est vraiment à la mode. Mon deuxième essentiel pour les sacs, c'est les sacs à dos. L'été, c'est sûr qu'on aime ça avoir les mains libres, qu'on va dans des festivals et des événements. Donc les mini backpacks. Dans le fond, les sacs à dos miniatures, c'est une grosse tendance depuis plusieurs années. Moi, j'ai celui-là ici. Qui est un petit Palm Spring mini de Louis Vuitton. Les gants sont là-bas. Mais il y a des gants. C'est un petit sac à dos. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir un sac à dos de designer. Moi, je voulais investir là-dedans. Mais j'en ai déjà eu un l'été passé avant d'acheter celui-là que j'utilisais, que j'adorais vraiment beaucoup. Je ne l'ai pas par contre avec moi. Il est à Montréal. Mais je vais mettre une photo à quelque part dans l'écran. Et c'est un Matenat. Matenat, c'est une marque de montréalaise de cuir vegan. C'est un mini backpack de la même grosseur que celui-là. Et il était vraiment magnifique. Donc, tous les mini backpacks, il y en a partout. Encore une fois, c'est une tendance qu'on voit extrêmement beaucoup sur Internet. Et c'est vraiment un essentiel pour l'été. C'est le fun d'avoir les mains libres. Puis, on est moins habillé. Tu sais, comme l'hiver avec un gros manteau, les sacs à dos, ce n'est pas tout le temps l'idéal. Mais l'été, quand on est plus juste en t-shirt, c'est plus confortable. Donc, voilà mes essentiels de sac. On approche de la fin. Mon prochain essentiel, c'est des lunettes de soleil. Évidemment, l'été, on les porte encore plus que l'hiver. Et moi, mes préférés cette année, c'est ma dernière acquisition. C'est les raven hexagonales. C'est celles qui sont plus... Dans le fond, le haut est plus ovale. Et en bas, ça fait comme une forme plus géométrique. J'y aime vraiment beaucoup. Les raven hexagonales. Ou sinon, évidemment, un autre classique l'été qu'on voit beaucoup, c'est les lunettes rondes. Ça, encore là, il y en a partout pour vrai. Toutes les magasins en fond, genre, toutes les magasins. Et moi, les miennes, c'est encore des raven, mais c'est le modèle pliable. Ils sont tous pliables, c'est vraiment drôle. Puis moi, je les ai pris pliables parce que j'ai la tête large. Puis ils sont plus faites large, fait que c'est plus confortable pour moi. Mais celles-là, c'est les lunettes rondes de raven. Honnêtement, je ne pense pas que vous pouvez vous tromper. Des lunettes rondes, c'est classique. Ça fait des années que ça roule. Et c'est toujours, dans mon opinion personnelle, plus tendance que des lunettes straight, carrées. Ou, tu sais, modèles plus classiques. Moi, je trouve que les rondes, ça fait plus jaune. Je ne sais pas, j'aime bien ça. Il me reste seulement deux essentiels. Tout d'abord, l'essentiel des bijoux. Je vais mettre toutes dans la même catégorie. Mais l'été, je trouve vraiment que c'est un moment qu'on peut se permettre de porter beaucoup de bijoux. Des petits bijoux fins. Pas des gros colliers, mais vraiment des petits trucs fins. Moi, mes préférés, en ce moment, c'est des petites anneaux. Je trouve vraiment que les anneaux, c'est revenu récemment. Et moi, j'ai ceux-là qui sont torsadés du H&M. Ça fait vraiment cute. Et évidemment, les bagues, c'est toujours l'été vraiment indispensable. On peut les jumeler une par-dessus l'autre, comme moi. Mes deux, si elles veulent bien se séparer. C'est deux Pandora comme ça. Et j'ai ici une autre avec une pierre. C'est toutes des bagues en argent. En allemand, il y en a partout. Et ça fait vraiment beau avec l'été. Ça fait un petit style bohémien. Et j'aime beaucoup ça. Mon dernier... Je suis sûr que j'ai dit favori dans la vidéo depuis tantôt que je manque de dire favori. Mon dernier essentiel. On va en favori. C'est tous des items. Évidemment que c'est mes favoris. Mais c'est plus un vidéo pour vous présenter mes essentiels. Et le dernier essentiel de l'été pour moi, c'est une découverte très récente que j'ai faite. C'est ce highlight liquide-là de L'Oréal. Lumi True Match Glow Amour. Et moi, j'ai pris la couleur Golden Hour qui est 508 Heure Magique. C'est un highlight en liquide. Celui-là, il y avait un rosé et un doré. Moi, j'ai pris le doré. C'est avec un petit applicateur à gouttes, comme ça. Comme ça. C'est très épais. Honnêtement, je vais me le swatcher. Sur la main. C'est un highlight comme ça. Je l'ai acheté au Walmart. C'est sûr que ça reste quand même cher pour un highlight de Walmart. Je pense qu'il coûtait 17 ou 19$. C'est quand même cher pour un highlight de pharmacie. Mais honnêtement, il fait un travail incroyable. C'est sûr que c'est quand même un peu orange. Mais je trouve que ça donne un très beau glow pour l'été. Surtout quand je vais être bronzée, éventuellement. Ça va arriver. Donc vraiment, c'est très beau. Regardez ça. C'est quand même naturel. Puis je trouve pas que ça... Oui, ça paraît que tu as du brillant, mais ça reste que... Ça se blende bien dans la main. Et j'en ai mis aujourd'hui ici, sur le nez, là. Là. Puis j'en ai un petit peu dans le visage ce matin. Ça fait beau. Moi, j'aime ce look-là comme lumineux qui fait en effet en santé l'été surtout. Puis je trouve que l'été, quand on se maquille moins, il y a des journées qu'on va à la plage, qu'on va dehors, qu'on décide de... C'est ça, moins porté de maquillage. Bien, ça peut vraiment être une bonne alternative. Tu mets juste ça, un peu de mascara. Puis t'as déjà un beau teint lumineux. Puis ça donne... Je sais pas, t'as l'air d'avoir une bonne mine. Puis d'être plus rayonnante, si je peux dire. Puis une autre chose que je vais essayer, je l'ai pas essayé encore, mais j'ai l'intention, c'est le soir, quand je vais sortir ou aller prendre un verre ou aller sur une terrasse, d'en mettre sur mes... Ici, sur mes clavicules, pour donner vraiment un... Quand t'es en camisole, pour vraiment donner de l'éclat. Donc voilà. C'était tous mes essentiels pour cet été. Il y en avait beaucoup. Mais j'espère que ça vous a donné des idées pour vous acheter peut-être des items qui vous manquent pour compléter votre trousseau, pour commencer la belle saison chaude. Si le temps chaud veut bien arriver. Mais oui, ça va venir. Donc c'est ça, j'espère que vous avez aimé. S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Ça me fait très plaisir. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Je mets des photos presque à tous les jours. C'est Roxane Beaulieu. Et sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée. Bye bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. ... ...